Salut tout le monde, dans cette science on va faire une observation du moteur thermique. Pour un, le moteur thermique reçoit un mélange préparé combustible du système d'alimentation carburation. Elle réalise une combustion grâce à une compression, cette combustion déclenchée par le système d'alimentation. Cette combustion du mélange préparé, elle produit une énergie mécanique disponible au volant moteur. Elle produit une énergie mécanique disponible au volant moteur. Voilà le volant moteur, c'est là le volant moteur. Le volant moteur, c'est très bien. Aussi, elle rejette l'échappement, elle rejette les gaz brûlés. Elle rejette les gaz brûlés. On les appelle perte d'énergie ou pollution, l'échappement. C'est vraiment pour trois. Il y a aussi quatre, ici, le système de refroidissement. Ici, c'est la canalisation interne des moteurs. Ça veut dire les trucs de la moteur où elle circule le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement. Le rôle, elle évacue les calories en excédant par son système de refroidissement. Elle évacue les calories. Ça veut dire qu'elle diminue la chaleur. Elle le laisse constante, température constante. Cinq. Ici, le système d'allemage. Elle reçoit un courant électrique à haute tension nécessaire à l'allemage. Et aussi, ici, il y a l'accélérateur. Le conducteur a une action sur l'accélération. L'action sur l'accélération. Et aussi, c'est le dimarore. Le moteur reçoit du dimarore une énergie mécanique nécessaire à son lancement. Le dimarore, elle donne une énergie mécanique au volomotor pour se lancer. Et aussi, oui, elle reçoit, ici, elle reçoit, elle reçoit aussi l'hybrifiant nécessaire au fonctionnement de son système de refroidissement. Ici, il y a le couvercle de vedange. Il reçoit le rubifiant. Ça veut dire l'huile. Il y a aussi plusieurs choses qu'on va détailler quand on arrive à cette leçon-là. Le système de brissage, c'est très bien. Le fonctionnement global d'un moteur thermique est de produire une énergie mécanique. De produire une énergie mécanique en transformant l'énergie chimique, l'énergie chimique préparée, l'énergie chimique préparée grâce à une combustion interne. Une combustion interne, ça veut dire l'énergie chimique, l'énergie chimique préparée grâce à une combustion interne. La combustion interne, c'est pour le moteur thermique. Le moteur thermique a rôle de produire une énergie mécanique en transformant une énergie chimique, ça veut dire l'air carburant. L'air carburant ou le carburant selon le moteur. Selon le moteur, on a le moteur diesel et le moteur essence, on va arriver pour cela. Le moteur diesel, on va voir la différence, on va voir la différence. Sur cette chose-là, il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est la première différence, il y a autre différence, mais ici, seulement nous allons parler sur l'énergie chimique préparée. Nous avons dit que le moteur thermique a rôle de produire une énergie mécanique. En transformant l'énergie chimique, ça veut dire l'air carburant ou carburant, grâce à une combustion interne en énergie mécanique qui peut faire circuler ou avancer la voiture. Cette transformation, elle nous dégage du gaz brûlé et aussi du chaleur. Ce moteur, cette combustion interne est déclenchée par le système d'allumage. Le système d'allumage reçoit une énergie haute tension. Pour donner une intensin, pour déclencher l'inflammation ou la combustion du mélange chimique. Et aussi, ici, dans l'action du conducteur, c'est une énergie chimique préparée selon l'action du conducteur, selon la demande sur la pédale. Les pédales sont dans l'accélérateur, le débit sur la chambre et aussi, on a un liquide réfrigérant. Ce moteur-là, quand il tourne, il fait la combustion et il dégage la chaleur. Cette chaleur, il y a un liquide réfrigérant qui fait diminuer ou laisser ce moteur dans une température constante. Dans une température constante. On a aussi le liquide réfrigérant qui aide le moteur pour éviter les frottements entre les pièces du moteur. et aussi grisser les pièces et aider le refroidissement du moteur. Le moteur a le rôle de donner une énergie mécanique pour le lancement du moteur. Ça, le fonctionnement global du moteur, c'est de produire une énergie mécanique en transformant l'énergie chimique en énergie mécanique grâce à une combustion interne. On continuera notre leçon dans une autre vidéo. Si vous avez profité de cette leçon, encouragez-nous par j'aime, like et subscribe et aussi partager la vidéo. Je vous remercie. Au revoir. A bientôt. A bientôt.